Yo les gens, c'est Naby Langeardou pour une nouvelle vidéo Grosse journée aujourd'hui, grosse vidéo aussi je l'espère On a notre appareil pour stream ici On va faire un live sur Twitch en même temps qu'on tourne cette vidéo Je sais, on dit tout le temps ça On va faire une vidéo spéciale aujourd'hui Mais c'est vrai parce qu'on va au marché Il y a un magasin qui vend des sauces piquantes Mais il en vend genre 70 sauces piquantes Importées du Nevada, du Kansas De partout dans le monde On va choisir 5-6 sauces bien bien épicées Et ensuite, on va faire un petit truc Qui devrait être assez sympa Chaque chose en s'entend, on va pas parler pendant 3h30 Nous sommes arrivés à destination On a récupéré un petit truc en cours de route juste ici Une sauce, comme je vous l'ai dit Mais celle-ci est faite maison par le père de Gorky On va le voir dans un instant Mais apparemment cette sauce est extrêmement piquante Faites avec des ghost paper etc Et je vous ai dit, là où on s'en va Ils en ont aussi une belle collection On a notre première et on s'en va chercher le reste On a même récupéré un abonné en cours de route Ici présent, Mehdi Mesdames et Messieurs, ça va quoi ? On est en live, regardez ça c'est Jules Qui nous filme actuellement en direct, on est sur Twitch Salut Et j'ai dit, s'il y a un abonné qui est actuellement en Montréal Qui veut venir avec nous, on s'en va au marché Et Mehdi était dans le coin On est là Il m'a dit, j'ai envie d'aller faire mes courses Donc on l'a emmené avec nous On part à la boutique, chercher les sauces piquantes Toi tu nous as fourni la première, c'est lui ? C'est lui dont je vous parle ? C'est mon daron C'est son daron On y va ? Let's go Il nous faut une petite sauce, genre pour commencer Il serait chaud pour prendre la piripiri de Nando's Celle-là, ça va être la plus violente Je pense qu'elle va être plus encore que celle de ton père La Mad Dog 357 Plus de 1 million sur l'échelle Elle est cool celle-là Regardez ce qu'il a trouvé Donc on commencerait avec la piripiri C'est genre Celle-là, elle vient d'une Nando's C'est un fast food européen C'est simple, basique J'avais mangé là en Angleterre une fois Ensuite celle-là Ensuite, pain 100% c'est 40 000 Ensuite Ça, on passe à 100 000 avec la Sudden Death Après on passe de 300 000 A plus de 1 million avec la Mad Dog 357 Bonne idée ou pas ? C'est parfait Je suis sûr ? Moi non Dans tous les sens du terme Oh mon Dieu Nous y voilà un jour plus tard Ça paraît plus vrai que jamais Je suis vraiment pas prêt Je sais pas dans quoi je me suis engagé Mais les ailes sont au four On va les laisser cuisiner On va les retourner de temps en temps Et ensuite on va les badigeonner de sauce Et on va déguster tout ça Bam ! Les wings sont prêtes Il va falloir balancer les Enfin, c'est pas prête C'est à moitié prête Là on les badigeonne de sauce Et après on les rebalance au four Pour qu'elles soient croustillantes Ok les gens Nous sommes en place C'est l'heure de vérité Nos ailes sont prêtes Je peux vous les montrer juste ici Regardez-moi ça On les a organisées dans l'ordre Donc on a la piri-piri On va les voir dans un instant L'une après l'autre Mais les ailes sont ici Elles sont bien badigeonnées Et elles sont prêtes à être dégustées Notre objectif sur la vidéo Si vous êtes là Si vous soutenez Si vous voulez en voir plus comme ça C'est d'atteindre les 30 000 likes Donc bombardez-moi cette barre Et Posse bleu Petit teasing Comme d'habitude Nous avons un petit truc très spécial ici Je vous le montre C'est la Sichuan sauce Je sais pas si on a des fans De Weeknd Multi dans la place Mais cette sauce là Se vend actuellement à 300 boules Il y en a eu 1000 dans le monde Qui ont été vendues Elle est discontinue depuis 1990 Donc si ça vous dit Une petite review Ainsi qu'un petit historique De cette sauce là N'hésitez pas encore une fois A bombarder la barre de like Ce sera la suite De la vidéo des ailes de poulet Et tu ferais Attends Avant de commencer J'ai une question Dis-moi Ta tolérance de piquant C'est comment ? Est-ce que tu manges souvent du piquant ? Est-ce que tu as une habituée ? Moi je mange beaucoup piquant J'ai une influence culturelle Très algérienne, tunisienne Bon je suis algérien J'ai aussi beaucoup d'influence tunisienne Donc tu sais comment c'est Les épices ça y va Les fricassées Tout ça Les chapatis Je vous aime les tunisiens Mais j'ai l'habitude de bouffer piquant Mais je pense que ça C'est un autre level On parle d'un million Sur l'échelle de Scoville Je pense que c'est un autre level Peu importe à quel point tu es habitué Alors on commence avec la Mando's Juste ici Alors celle-là C'est une sauce que j'ai goûtée Il y a quelques semaines En Angleterre Mando's en fait Est un fast food Qui fait du poulet free C'est une sauce très médium Celle-là je pense Sur l'échelle de Scoville Je ne sais absolument pas A combien elle est Mais elle devrait être Dans les 2000 maximum Grand max 2000 C'est moyenne Donc ça devrait être 2000 Tu es prêt ? Je suis prêt Première wing Bon appétit Cheers Cheers C'est délicieux Waouh Oh Elle fait de très bonnes Les wings sont bonnes Ouais Parfaitement quick Tendre Juteuse Putain c'est bon La sauce c'est bonne en plus C'est la première fois La sauce on la sent à peine On est d'accord Elle est vraiment pas très piquante Non tu sens le petit Elle sent juste bonne celle-là Allez hop Ça part de là On passe tout de suite A un cran de plus Je te laisse nous la présenter Direct ça c'est environ 2000 Boom Après on a payé 100 35 000 Ouais 35 à 40 000 Dans ces environs C'est la souffrance à 100% Mais Ça va Encore une fois C'est pas trop Genre J'ai pas peur Par contre là on a des Là on a des gros swings On peut le voir ici Regarde boum Nous avons des gros swings Pour celui-ci Donc on devrait bien goûter la sauce Si elle est trop piquante On va vite le savoir T'es prêt ? Je suis vrai Tiens encore une fois 35 000 sur l'échelle Scoville Cette fois-ci Tiens encore une fois Ah Ah d'accord On le sent direct La différence Et Attends Mucho picante Non c'est bon J'aime moi Ah c'est piquant C'est piquant C'est piquant mais Non mais C'est piquant C'est bon C'est pas trop piquant Mais par rapport à ça C'est quand même Straight up C'est goûteux quand même C'est un goût spécial On dirait c'est fumé Ou je sais pas quoi On dirait c'est de l'ail Je sais pas comment on décrire Quand on a préparé les wings On l'a senti Et celle-là c'est celle Qui était la plus particulière C'est l'odeur vraiment fumée Une odeur fumée C'est très spécial Mais elle est bonne Elle est bonne J'en redemande On les a nettoyées Celle-là pour l'instant Par contre J'ai senti déjà le bump Le gros Je pense que On sent la progression Si ça c'est 30 000 La première c'était 1000 Celle-là c'est 30 000 Celle-là est à 1 million Je pense que Je pense qu'on va prendre 1 million 1 million Je pense qu'on va prendre Une toute petite bouchée On enchaîne tout de suite Avec Blair's Megadeth Non celle-là c'est pas la Megadeth J'ai les réflexes En fait de tout le temps Regarder Hot Ones J'ai regardé à peu près Tous les épisodes de Hot Ones Moi aussi grand fan Notre grande inspiration Pour cet épisode Et eux ils utilisaient La Megadeth sauce Là on a la Sud-N C'est un cran au-dessus En dessous pardon Et celle-là est à 100 000 Si je me trompe pas Environ ouais Après c'est jamais très précis Mais c'est trop piquant 2 fois plus que 100 000 3 fois plus Ouais 3 fois plus ouais Oh je commence à l'avoir dans le nez Ah Ça réchauffe T'es prêt ? Non Pas du tout C'est pas grave On continue Let's go Cheers J'aimerais ça Bam Par contre elle est délicieuse Oh celle-là est vraiment bonne Pour l'instant j'ai pas de kick On en but J'ai pas de kick On va la finir On en but Étrange Très étrange Je sens vraiment pas la chaleur du truc Non Ok au calme Faut faire attention Parce qu'on les regardait faire sur Hot Ones Et eux ce qui leur arrive tout le temps C'est que c'est tout le temps Oh ça fait rire Puis là vraiment ça commence Tu sens pas que ça commence à couvrir toute ta bouche là ? Non Moi je commence à le sentir Je commence à le sentir Ça va venir Je te dis ralenti un peu Est-ce que c'est normal Je vois des Des gens énormes dans ma vision Mec tu vas faire connaissance ou quoi ? Non Eh celle-là était juste délicieuse je trouve Aucune Celle-là était bonne Ouais On dirait que la Pay 100% nous a bien conditionné Mais là Enfin ça c'est venu me chercher Au tour des lèvres là Ouh ça commence à piquer autour des lèvres et tout Moi honnêtement rien du tout Rien du tout ? Je sens pas Moi c'est venu me chercher Je peux même plus porter mes lunettes là Ouh Je te jure J'ai envie de me gratter les yeux mais je peux pas Oh Celle-là Celle-là elle commence à m'agir mec Je pleure J'ai envie de me gratter les yeux je peux pas Attends Ouh Celle-là elle est venu me chercher Je sais pas si c'est la Pay 100% qui est en train de revenir Oh C'est le plaisir de voir souffrir Oh Oh je meurs ça me tue Moi pour l'instant ça va J'ai l'impression que c'est surtout celle-là qui continue de chauffer Et la troisième pas du tout J'ai mes yeux qui coulent J'ai mon nez qui coule J'ai l'impression d'être sale La ass Reaper La ass Reaper Celle-là c'est environ Si je me souviens bien dans les 100 000 Celle-là on a vu entre 100 et 300 000 Entre 100 et 300 000 c'est vraiment une estimation assez vague Derrière il y a une petite étiquette c'est écrit intensité 10 sur 10 Donc l'intensité va être plus Ok Parfait Let's go X2V est-ce que t'es prêt ? Je suis prêt Ecoute cheers encore une fois Cheers Qu'est-ce qu'il s'est allé pour vous les gens ? Boom C'est bon Le poulet est très bon Le poulet on l'a réussi Première fois qu'on fait des ailes de poulet T'as vu j'ai mis du sel en gros morceaux C'est bon Celle-là est bonne Sven t'en veux un petit peu ? C'est vraiment pas bon pour toi je te le dis tout de suite Regardez-le Il en demande Ça va Sven ? Tu veux des ailes de poulet ? Allez Sven ta place C'est pas bon Tu veux l'assembler ? Tu veux l'assembler ? Celle-là va bien Ouais Ah celle-là va bien parce qu'en fait j'ai l'impression que On est plus tolérant que ce que je pensais aux sauces piquantes Parce que ça Celle-là on va lire un petit peu ce que ça dit là-dessus Ils disent Utilisez une micro-goutte Une micro-drop Dans vos plats préférés Pour améliorer les goûts et les sensations Ils disent une micro-drop Sven je te vois Tu peux pas manger des ailes de poulet Quand ils te disent Maisons une micro-goutte Et que nous on a pas déjeuné avec le pinceau Je suis quand même assez fier de nous Propre J'ai l'impression que mes babines sont genre Trips de la grosseur On dirait que t'es anesthésié à moi J'ai l'impression d'avoir fait des injections de buttox dans mes lèvres Ok En fait ce que je pense Jules C'est que Étant donné que cette sauce est estimée entre 100 et 300 000 Il doit pas vraiment y avoir de grosses différences entre celle-là et celle-là Par contre là On sait absolument pas plutôt où est-ce qu'on se situe Celle-là c'est la sauce de Juan Caliente Le père à Gorky qui adore faire des sauces maison Je vous le dis J'ai été chez eux J'ai ouvert le frigo Ils ont à peu près 68 sauces Dans leur chalet C'est pas leur maison principale C'est leur chalet Ils avaient 78 sauces Je n'ose pas imaginer ce que vous avez à leur maison Et celle-là c'est fait maison Alors apparemment ce qu'il a utilisé là-dedans Un des nombreux ingrédients qu'il y a dedans Et le ghost pepper si je me trompe pas C'est un mélange de plein de piments frais Il y a du ghost pepper Il y a des moins piquants Des jalapeno Mais c'est un mélange de plein de trucs Et mon père m'a dit que c'est très violent Et quand lui dit que c'est très violent Ça veut dire que ça défonce Ça défonce On en met un peu dessus Ah celle-là tu veux dab ? Ouais Encore une fois Encore une fois Deux hommages à Hot Ones On fait un dab mais très petit dab Je vais faire le mien Je te laisse faire le tien Vas-y Fais ton dab Ah ouais t'en as mis trop Montre-nous comment tu dab Attention Droppe-le Droppe-le Il faut prendre son temps quand même Pas trop Oula Ouais ça va Ça va c'est respectable On le voit Oh montre-le Montre la caméra On écoule encore Je sais On a le nez qui coule Là on dirait que ça m'a calmé un peu Je suis bien Je comprends un peu l'animateur C'est qu'au début Pendant que tout le monde galère Lui il est très calme Parce que moi je suis calme actuellement Je suis pas en panique Pour les premières sauces Fais ton dab Let's go C'est l'heure du dab De la juan caliente sauce La juan caliente Attention Ça arrive Oush Deuxième Je te l'ai mis Je te l'ai fait le dab On est prêt Là on est déjà rendu à la moitié Ça passe super vite en fait Ouais ouais T'es prêt Let's go Cheers Je dirais que la bouchée avec la souris Oh mon dieu Regardez moi ça Genre une grosse Je sens que celle-là On va la regretter T'es prêt Ouais Let's go Let's go C'est bon Très très forte Au niveau du goût Pas au niveau du piquant encore Oh elle est excellente cette sauce Vraiment big up Je dis pas ça parce que c'est en paire Mais la sauce C'est vraiment très très bonne Je suis tellement pas fort avec les goûts Que je saurais pas dire Quel goût ça Ah j'en redemande Bon Ben moi je trouve que c'était moins piquant que celle-là Donc je sais pas ce que tu pensais Juan Mais tu t'es trompé Tu nous as sous-estimé C'est quoi ça C'est pas assez piquant Raju des goose pepper là-dedans C'est pas assez Là on fait un jump Techniquement parlant Tout ce qu'on vient de faire là C'était une partie de rigolage On passe actuellement Enfin on passe là tout de suite À la Mad Dog 357 Le 25e anniversaire de la sauce Plus d'un million sur l'échelle de Scoville Est-ce que tu penses Qu'on va rester aussi calme Est-ce que tu penses que ça va nous affecter ou pas Non Je pense qu'on va être en PLS J'ai déjà mangé un bonbon Avec la poudre de goose pepper La poudre de goose pepper Pour une de mes vieilles vidéos Et genre j'étais par terre J'avais de la bave à l'infini Et il n'était pas mieux Donc ça Si tu regardes les ingrédients C'est ce qu'on va faire justement Parce que celle-là C'est quand même les choses sérieuses Est-ce que vous êtes prêts On a un contrat Là-dessus dans le dos Ça dit Je ne vous poursuivrai pas en justice Je ne proposerai pas ça à un ami Sans le prévenir du contrat Ça dit aussi Qu'il faut l'utiliser À ses propres risques et périls Et les ingrédients Sortent ici Alors on a Le Reaper Si je ne me trompe pas C'est le genre Ça doit être le Carolina Reaper C'est ça C'est l'un des piments les plus forts au monde Dans le top Dans le top On a le scorpion Qui lui aussi est dans le top On a du ghost pepper Ensuite on a du vinaigre Du vinaigre distillé Des oignons De l'ail De l'eau Du sucre De la lime Du jus Et de l'extrait de chili Et ainsi que de la gum Donc écoutez Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On a déjà Trois des piments Les plus piquants au monde Je pense Trois d'entre eux Sont dans le top 5 Les piments les plus forts au monde On en a mis de la sauce On peut le voir sur la wing ici On en a mis pas mal Sur la tienne aussi Et Jules Je t'invite Un dab sur celle-ci Vraiment ? Absolument Mais toi aussi Moi aussi je dab Ok Est-ce que t'es prêt ? T'as des bonnes idées des fois Ils le font dans Hot Ones Pourquoi on le ferait pas ? Sends ça Ça sent bon On sent vraiment l'ail là-dedans L'ail est fort Le vinaigre L'ail et le vinaigre Ça sent bon Ça a l'air bon J'en mangerai Moi aussi Maintenant goûtons-en On va mettre un vrai dab là-dessus Attention Oula Elle est très liquide Faisons pas trop La concentration Voilà mon petit dab On y est Il est là Ça coule Comme de l'eau de source Est-ce que t'es prêt Jules ? Est-ce que t'es prêt à me suivre ? Fais-nous ton dab Allons-y les amis Je suis prêt quand tu l'es Attention Faut y aller tranquillement Parce qu'il y a un million Oh C'est sérieux Regardez ce qu'il a mis Essuie 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 T'en as trop mis Voilà Fais couler Montre-voir maintenant Je pense que C'est bon T'en as perdu la grande majorité Quand même J'en ai mis un peu trop C'est liquide Je m'entendais pas ça On compare ? Ah ouais Rajouille très bien Non mon dab est bien moi Mon dab est dense Un peu Montre Regarde Moi ça va jusqu'à là Ouais mais mon dab Il est concentré Le tien il est éparpillé partout Je pense qu'on est sur un même pied D'égalité On laissera les viewers J'ai un truc dans l'oeil Benjilien grattez le Un gratteur s'il vous plaît Let's go A la vie à la mort Santé Repose en paix Oh elle est bonne Elle est sucrée Ouais C'est bon Encore une fraîche Je ne sens pas du tout piquer en bret Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai un os C'est pas normal Ah Ok Ça va Ça arrive Ça arrive tranquillement Tranquillement Ça va Très rapidement Moi ça va Je viens de la finir Cette aile Regarde Elle est morte Moi je dis Mais Tu t'envoies Ma langue C'est ça C'est ça vos sauces à 1 million Scoville 2 millions et tout C'est pas normal C'est pas normal C'est ça l'une des sauces les plus piquantes au monde C'est ça le Ghost Pepper Le Scorpion Le Carolina Reaper C'est ça C'est ça J'en paie l'air T'es en train de mourir T'es en train de mourir ? Sérieux ? Sérieux ? J'ai plein Mes yeux T'es sérieux ? Je suis sérieux Je suis très sérieux Est-ce que j'ai l'air de ne pas être sérieux ? Différentes personnes réagissent de différentes façons Je le sens Ma langue est en feu Mais je résiste Tu penses que j'en ai pas mis assez ? Tu penses que j'en ai pas mis assez ? Tu penses que j'en ai pas mis assez ? Regarde-moi plus Tiens prends ça Regarde Tu vois ? Elle est bonne Tu pleures un peu Les larmes coulent toutes seules Je pleure J'ai le nez qui coule Je me retiens de pas le renifler Mais C'est vrai que c'est fort On dirait que ça vente On dirait que ça vente Je veux du lait On l'a fait mesdames et messieurs Maintenant c'est à votre tour de jouer C'est à votre tour de nous soutenir Je compte sur vous pour nous bombarder cette barre de likes 30 000 J'espère que c'est pas trop vous demander Si vous voulez voir plus de vidéos comme ça n'hésitez pas Ils avaient des trucs beaucoup plus trash Dans le magasin Dans la boutique qu'on a visité Ils avaient des extraits À 9 millions sur l'échelle Scoville Mais ça c'est quelque chose qu'on ne fera pas à la maison je pense Parce qu'il faut avoir des gants Il faut avoir des masques à gaz Non mais je rigole pas Sérieusement Sérieusement Je les ai vus cuisiner ces extraits là Je les ai vus utiliser en cuisine dans plusieurs émissions Et les chefs qui cuisinent les ailes avec ces extraits là Utilisent vraiment des gants Des masques Parce qu'apparemment les émanations sont trop fortes quand tu cuisines Et aussi parce que c'est trop dangereux Tu risques vraiment de choper des ulcères et des conneries comme ça Donc ça reste assez dangereux Peut-être qu'on pourrait se trouver un chef au niveau pour nous faire ça Mais pour l'instant je trouve qu'on a relevé le défi J'espère que vous avez apprécié la vidéo C'est quelque chose de nouveau Si vous voulez aller soutenir Jules Vous avez sa chaîne dans la description Il fait des vidéos tout aussi folles que celle là Il a testé plein de conneries Jules tu peux peut-être nous faire un résumé Un petit peu comme dans Hot Ones De ce que tu as fait auparavant Avec plaisir J'ai mangé à plusieurs reprises des trucs piquants Avec mon daron Parce que mon daron c'est l'expert J'ai mangé des insectes Des trucs dégueulasses Du sustroming Un oeuf vieilli de 1000 ans Voilà des trucs comme ça Et aussi sinon il y a des petites vidéos normales Rigolotes Entre potes avec Nabil Avec Benji qui est derrière la caméra Donc voilà Merci de nous avoir suivis les gens J'espère que vous avez kiffé le délire Prenez soin de vous Faites attention à vous Je commence à m'en remettre personnellement Jules un petit mot de la fin C'est bon ? Encore une fois merci de nous avoir suivis les gens Prenez soin de vous Faites attention à vous Et en attendant la prochaine vidéo On se dit à très bientôt C'est Nabil Jules et Benji derrière la caméra Ciao tout le monde Peace Sous-titres par Jules Sous-titres par Jules Sous-titres par Jules Sous-titres par Jules